Vérifiez, le visuel, ça t'ennuie pas. La connexion, tu l'as, ouais ? Est-ce qu'il y en a qui sont au petit-déj, croissant, chocolat ? Il a fait chaud ! Si Tom, il n'est pas réveillé, il se prend une brasse demain. Voilà, la pression. Ouais. Tom, je t'explique, t'as intérêt de suivre. Attends. Qu'est-ce qui arrive ? Sinon, je serai toi, je ferai un arrêt maladie. Rapidement. Avant que demain, t'aies une bonne raison d'avoir un arrêt maladie. Oh, les menaces. C'est bien de l'info, attends. Le rêve. Ah, Chacha est connecté, Chacha. Chacha. Ah, bah ça a bugué. Ça a bugué ? Ouais, il y a trop de Léa. Ouais. À trop du dimanche matin, d'accord. Arrête, j'essaie de faire quelque chose. Bon, il y a Charlotte qui ne dort pas, c'est tout. Comment ça se fait, tiens ? Ça bugué un peu, non ? Attends, mais moi, je n'ai plus l'image, en fait. Non, là, ça a l'air d'aller. Tu as l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ça, ça rame. Ça rame. Ah, ça va. Ouais. Yo. Allez, Aurore. Tac. Hop, hop. Qui c'est qui est connecté ? Ah, il y a une petite Aurore. Ça va, Aurore ? Est-ce qu'il y a une action ou une petite effaceuse ? Ça va, cocotte ? Tu fais quoi ? Tu déjeunes, tu as un step, tu es en mode sport. Alors, tu es encore dans ton lit. Je parle toujours du nez, mais là, je vais utiliser le micro. Ça va mieux. Donc, j'attends deux petites minutes et puis on y attaque. Allez, Aurore. Chut, il ne faut pas la voir. Ah oui, merci, ma petite Aurore. Oui, ça va, ça va, ça va. Enfin, moi, j'ai été obligée. Ouais, obligée. Ouais, obligée. C'est pas vrai. Donc, voilà, on va reprendre ce qu'on a fait vendredi, les loulous, le step 1, le step 2 avec les variantes. Attends, je vais chercher mon tableau parce que j'ai un tableau. Je viens de me réveiller. Il y a des travaux à la maison. J'en profite pour regarder. Ok, nickel. Alors, s'il y a des travaux, ma cocotte, tu ne peux pas faire dodo. En plus, tu as des profs qui disent que dimanche matin, ils vont te faire un cours en direct, tu vois. Voilà, comme si tu n'avais pas eu assez de la semaine. Eh bien, non, on vous en rajoute des tartines. Hop. Les autres, ils doivent être bien au fond de leur lit. Ouais. Hop. C'est qui est le troisième ? On ne va pas arriver. Ah, ça se réveille. Le téléphone a bippé. Il y a Lorraine qui est là. Ah, coucou, la petite Lorraine. Elle est présente. Yes, tu fais quoi ? Tu es au café, croissant, chocolat ou tu es dans ton lit ou tu es en mode sport ? Allez, il y a la mode qui est connectée. J'ai un tableau de classe aussi à la salle. En principe, c'est Lucille qui fait des dessins dessus, mais bon, il est moins grand que celui qu'on a au dust. Mais il est pas mal, hein ? Donc, comme ça, on pourra faire... Oui, vous avez un tableau. Oui, on a un tableau. Comme ça, on pourra faire des petits dessins. Allez, on fait des dessins tout à l'heure. Ce qu'on va faire, donc, les loulous. Ok, coucou, Maud. Ça va, Maud ? On reprend ce qu'on a fait vendredi, mais on va mettre une petite accélération. Ok ? Parce que là, vous n'êtes pas en présent. Vous êtes derrière votre écran. Et que l'avantage du live, c'est que ça va être enregistré. Et que derrière, tu pourras faire pause, revenir en arrière, si tu veux faire un peu plus de reps que nous. Ok ? Voilà. Ouais. En la grande, elle est en mode esquimaux, elle est un peu plus. On se croirait au Pôle Nord, ici, mais bon, c'est pas grave. À fond. Ah ! Quelques questions. Si t'as des questions, Lorraine, il n'y a pas de soucis. Et puis, vous n'hésitez pas à m'en envoyer aussi en MP. Ok ? Donc, je vais reprendre volontairement. Présente aussi. Oui, ça va. Merci, ma petite mode. Le step 1 pour démarrer. Ok ? Peut-être que je ferai volontairement la coupure avant de faire le step 2. Et je vais vous redonner les mêmes consignes que je vous ai données. C'est-à-dire, je me mets en situation d'éducateur. Je suis face à mon public. Comment je peux amener mon cours ? Ok ? Pour un cours débutant, voire au début, un petit peu initiation. Mais comme je vais aller vite, n'oubliez pas que vous, quand vous allez le faire, à présenter un petit peu plus de répétition, à être bien attentif sur votre public, même si ce que je vous dis vous paraît complètement normal. D'accord ? Donc, il vaut mieux, effectivement, donner moins de contenu, mais avoir son public avec soi. Ok ? Voilà. Bon, on va y attaquer, les chéris. La grande, elle est à fond, là. Il y a Chacha, elle est derrière l'écran. Et à la fin, on s'y dit. Chacha, elle est à fond, elle est déjà doux. Léa, elle est en mode assise. Ouais, d'accord, la chérie. C'est une ancienne dust qui est fatiguée. Fatiguée, d'accord. C'est dimanche. Ouais, c'est dimanche. Ok. Bon, allez, de toute façon, on y va. Enfin, elle ne va pas être fatiguée longtemps, parce que du moins, elle va lire la musique. Sa tête, elle va... C'est pas beau ou pas. Non, c'est pas beau ou pas. C'est parti, c'est pas fier, c'est à beau ou pas. Quoique, est-ce qu'au niveau du visuel, c'est bon, là ? Donc, normalement, au moment, cette fille, si je ne dis pas de bêtises, mon pied droit, c'est votre droite. Et si je me mets comme ça, c'est votre droite, ça. Moi, c'est ma gauche. Faites des pouces, si c'est OK, sur ce que je viens de dire. Droite. Et si je me mets comme ça, la droite, c'est celle-là. Yes or yes. Ce n'est pas comme si on avait passé deux mois en confinement à faire des lives. Oui, on a l'habitude. Mais les souvenirs se fassent. Les souvenirs se fassent. Est-ce que c'est bon ? J'attends que vous me fassiez un push pour me dire OK, ça, c'est votre droite. Oui ou non. Ça, c'est votre droite. Dégage. Dehors. J'attends. Bon, chérie, vous êtes là ? Vous n'avez plus ? Chacha, regarde, il y a des commentaires. Il me met un motel ou quoi ? Non, moi, je pense que... Non ? Non, je sais qu'il y a tous des petits décalages. On attend. Est-ce que ça, c'est bon ? C'est la main droite pour vous aussi ? Ah, Chacha est connectée. Présente, présente aussi. Oui, ça va, il est bon. D'accord. Yes. Ah, mais il y a des push. C'est bon, il y a des push. Il y a des push. Parfait. Et si je me mets le dos, ça, c'est la droite, cette main. Qu'est-ce que c'est le surplus ? C'est une image qui s'arrête, en fait. Ah, elle s'arrête l'image. Bon, ça bug ou pas ? Bon, allez, on y va. Oui, bien. Je mets la corde un peu au boulot, parce que... Je travaille pas ça. Oui, ben, j'ai fait normal. C'est la jeunesse. Allez, let's go, let's go. C'est là. Alors, on est plus libéré, quand on vient d'attendre une autre. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On est plus libéré. On fait ça avec des tapes. On va avoir des tapes en interne, OK ? Moins droite, menton. Moins droite et gauche. Donc là, tu es pas avec ton fluide. Ça, ça reste aussi, c'est pas gâteant. C'est bien les utiliser, OK ? On tape sur les steaks. C'est important, même dans le tête que vous l'avez, tous, pardon, deux, deux, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, donnez-moi un peu un peu par terre, ça peut être ? Toutes les consignes par rapport à son public, il sert de bien être gélentré sur les têtes. Voilà, la bonne lumière sur les hanches, c'est le retour. Le contact, c'est juste une étape entre les têtes et les têtes. Tout ce qu'on le veut. Merci Manoëlle, c'est la morale. Ah yes, parfait. Vous pouvez mener en genoux, penser à votre cuivre, le genou c'est ça, ok ? Utilisez votre gestion au maximum. Genier, parfait. Vous allez vite, hein ? Branchez-nous. 3, 2, 1. On ouvre bien les hanches, on anime le gestion. On serre les oeufs. Voilà. S'attends à pied, elle est précise. Toujours ton pied en gré. Ok, parfait, parfait. Yes. Alors, c'est pas obligé de faire toujours sa paix dans les mains, hein ? Ok ? Parce que dans le cas de l'explication, il faut que vous, normalement, si ça a vraiment le monde, on t'entend plus parler. Ok ? Donne-moi une question du geste. Pointe, pointe. Ok. On a donné les magiques, comme on a fait quand on tire en chant. Vous allez démarrer vos magiques. L'enfant. Toujours que vous permettez à votre public de jouer les pieds. L'enfant. L'enfant. Un, deux, trois, quatre. Restez. Tranquille. Ok. Là, le magique, on est bon, hein ? On est super bien. Merci. Merci. On fait lentement. Ouvre. On ouvre. On revient. C'est loin. Là aussi, vous en profitez pour vérifier votre attaque. Ok ? Vous vérifiez votre attaque. Vous avez une suspension. Vous en êtes un petit. Thine. Accélération. Et la droite, on est épaisse. La droite, on a BD. Avant. Là-bas, le bras, tine. Elle a toujours son douze en. Vous allez contener les chéris. Toujours le douze en. Allez encore. 2 B. Vous avez trois genoux. Un genou. Pourquoi trois genoux ? Trois pieds à terre. Trois points. Pourquoi trois genoux ? Et pourquoi pas 1 pour changer le pied ? Parce que j'avais vite ! Ouais, même chose, je n'avais pas dit, c'est non, non, toi c'est pas là. Et là, t'es en allumée gauche. C'est de travailler avec 6 mes pieds. Goche, droite, ok. Encore une fois. Et là, plus, accélère, accélère. Ok, donc tu commences à être à l'aise sur ton step. On va travailler sur un B en couverture, lent. Maintenant, couvre, couvre, ramètre, nickel. Couvre, couvre, ramètre, pieds poings. Ok, tu vois, même si t'es sur l'équipe de part répétitif, on t'empêche pas d'être présent, accélère. Et d'être en jeu dynamique. Lui et aux gens. Allez, redressez-vous, regardez-vous, soyez fiers. Ok, donne-leur la possibilité de rentrer de ton défilement dans le culotaire, dans ton futsal. Ok ? On va faire partie de l'équipe. 3, 2, 1. On va faire partie de la terre. Oui. Ok. Ok. 2, 4, 4, 5. Est-ce qu'on est bon ? On va aller marrer une première lève, on arrive auener-en-ci. Donne-moi. 4, 4, 4. 4 basiques 4 basiques ok, tape à part le terre 4 basiques qui correspond à une séquence donc c'est pas, t'en fais 4 allez, 4 4 ok, pourquoi 4 ? c'est 100 également, c'est bon 4 je vais modifier les 3 premiers basiques marche ton 7, 10 donc 8 et tu me rajoutes 2 1, 2, et 3, c'est plus qu'un basique top up, ok j'ai dit 8 et 2, toujours pour essayer de repérer les traces musicales ça ne fait plus pas marcher on y va là prochaine fois ton basique, t'en veux 4 j'avance, j'avance je vais vite, on y va tu marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pivot. Option. Option. Tu prends ou tu ne prends pas. Ouais, c'est magnifique. L'autre est sous ma tronche. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Sur la barre, on dog. On tourne. Ouais, trop bien. Bravo, Léa. Elle a fait ça super bien. On avance, je vais te dire. Là, mento back. Les yeux tout tournés. 1, 2, 2. On y va direct. Mon, mento back. 1, 2, 2, tappel. Yes. OK. Ça va, les loulous ? Il y a ta fond, là. Ouais. Là, la demande, elle a une petite petite arène. Voilà. On y va. M'envoie. Rappelle-toi. Tu veux dire un, deux. Ici, tu bloques. Timo, tappel. OK. Je t'avais une dernière petite variante, si vous vous a rappelé. On passe devant le set. Là, tu as l'air normal. Devant. Tu reviens. Pluck. Hop. Et la deuxième phrase musicale. Pour un nœud. Donc, un nœud, OK. On y va. Ici. N'hésite pas à donner des repères. Un. C'est tout bon. Et quand un, c'est ma patte de l'autre côté du set. On y va. Boum. Et un. Oui. Neuf. Tappel. OK. Il se ponctait. On va dans autre chose, monsieur. On avance. Donne-moi quatre secondes. Quatre. Trois. Deux. Et marche. On file. Quatre. Et marche. Voilà. Allez. J'avance. De droite. De gauche. Et marche. OK. Deux. Deux. Et marche. J'avance. J'avance. Double. Double. Double gauche. J'insère un mango halter droite. Un seul et un seul gauche. OK. Tappel. Oui. On l'a vu dans ton lit. Deux. Deux. Un. On y va. Double. Double. Ici. Encore. Un. Seulement. Un. Seulement. OK. Tappel. Tu vas rajouter trois genoux de chaque côté. Oui. Après. C'est pas beau. Mango. On y va. Deux. Deux. Tu vas jouer. Tu vas faire interne. OK. Trois genoux ici. Ce qui va aller sur un goût. On a du gauche. On repartirait. Tu es prêt. Rocher. Double. Double. Et si tu te rappelles de ce qu'on appelait. Tout ça on l'a croisé. Trois. Parce que tu peux croiser. Tu as le dernier. Trois tu peux pas. J'en pleins pieds. On y va. On croise. Deux. Deux. Seule. Et trois genoux, si tu vois bien, tu vas faire la même chose qui est l'autre, c'est deux, c'est deux, c'est un seul, huit, c'est trois genoux, ça va aller, on est bon, on avance un peu vite, on avance un peu vite, ça va toujours, on commence à déshabiller, il y a plus chaud, c'est agréable, ok, à vous la même chose, double, double, un seul, trois genoux, et bien avec les moches, ok, suivez les là, c'est là, on a le top, pas peur, bon, 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 allez je vais le moucher, on y va, je vais bouger les trois genoux, on va mettre un seul genou et un basique, pas peur, là tu peux toujours isoler, quand on t'a fait des variants, tu laisses tes pas d'attente, ok, On repartit dans deux, deux, un seul, un genou, vas-y, tap up, on avance, yes, shoot, on est bon, on y va, tap up, Allez, dernière fois comme ça, deux, un seul, un genou, vas-y, tap up, ok, tes doubles formes de l'élu, après quoi, maintenant croisé au sol, on fiche pas, pose, 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 un genou, ok, direct gauche, ici, un, deux, tu crois, Un genou, on répète, maintenant, même chose, et là, c'est ton pied droit devant, oui, yes, touch, test, tap up, la prochaine variante, ton genou, tu me donnes le sol, genou seul, Genou seul, genou seul, magique, exeuse, pied gauche, en haut, genou seul, magique, tap up, ton genou seul, ça peut devenir un terme derrière, un twist, tu vas mettre aussi pareil dans ta voie, ok, là, tu vas mettre la variante, changement d'orientation, Tu m'as exactement dit, tu sais, tu la prends au début, tu vas l'utiliser du temps, on y va, là, tu te rappelles, Attends, reprends celui-là, croise, ton grand mot de croise, tu te rappelles, c'est que tu traverses le set, Allez, là, c'est pied gauche, pardon, on est en fait de fin, tu vas me faire, voilà, c'est bon, ton grand mot de croise, ton grand mot de croise, Il va le passer de l'autre côté du set, là, dis, toujours à genou, vas-y pour revenir, ok, même chose, c'est gauche, hop, ok, ça marche, voilà, ça c'est des options, Tu les donnes ou tu les donnes pas, ça, tu peux l'appeler sur un deuxième ou troisième cours, Et par l'enfant, ça revient dans tes notes, tu as des nuits à ton travail, et tu te proposes ça, Donc tu dis que c'est ok, on y va, hop, dernière option, c'est le fameux, vas-y, bloc-chasse, bloc-chasse, Pareil, ça fait des choses que je vous amènerai pour donner de la lumière à votre cours, ça peut, ok, Allez, allez, le bloc, le deuxième bloc, il est, dans la cloche, c'est le Royale-Europe, Troisième bloc, dernier, là, c'est Manuco, On va s'occuper, On va s'occuper, Ah, t'as eu chiant, La seconde partie de sa mère, sa josse, On va démarrer sur les trois genoux, ok, Trois genoux, Trois genoux, Trois genoux, Donne-moi trois genoux, et tu vas placer deux ordres d'internance, L'isole, On va essayer de faire une séquence, C'est une forme symétrique, 7-7, Trois, Deux, Un, top-up, On va avancer rapidement, hein, Coup de son genou, Coup de son genou, Top-up, J'ai commencé à avoir une variante, ok, Coup de son, Coup de son, Coup de genou, Top-up, parfait, Des doubles sompes, Mando-4, On y va, Mando-4, Genoux, Top-up, On essaie de ne pas brûler les états, Mando-4, Apprenez à ce que votre fais-là, Soit toujours clair, Même si ton public, Il suit super bien, Tu le fais au moins une fois, Mando-4, Genoux, Top-up, Ok, Encore une fois, C'est bon qu'on applique, Mando-4, Genoux, Top-up, La même chose sur le côté du step, Ton rambeau, Rambeau, Genoux, Top-up, Ok, Ça met une variante, Direction, Genoux, Top-up, Lui-même, Ok, On avance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, On va, Je fais mon genou, Je pose mon pied sur mon tête, 1, 2, 3, 4, Le reste de ton pied, Et les mains, Ok, On y va, Encore. Ok, diamants. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Encore. 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 Encore, да. Encore, да. Вер одно. Верем yourselfs. Drink несогert. Вера. Раз加ет игроке. На 2011. Ensuite, si vous frappez, on va être sorti du turn. Tu vas rester quatre temps sur ton step. On va frapper les mains. On va bien tous ensemble. Ok ? On y va. Un, deux, trois, quatre. La frappe. Un, deux, trois, quatre. Viva les voies. Frappe. Encore. Genou. Restez quatre. Un, deux, trois, quatre. La frappe. La frappe. La frappe. Non, mais ça, ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est la petite arrière si tu veux. Ok ? On y va. On avance. On va placer des lages à la place des sacs. Je te rappelle. Lages, lages, côté. Ici. Lages, côté. Lages, lages, la frappe. Ouais. Voilà. J'aurais pu faire autrement, mais je n'avais pas envie. Parce que je trouvais qu'il est isolé. Permettez de garder mon public. Et c'est plus facile. Je vais faire avec moi pendant 4 ans. Pour amener la petite variante. On y va. Mangeau. Genou. Et lages, lages. Tom. Ton 7-8. Linge. Linge. Tom. Pas force. Ouais. Au lieu de marcher, ton 7-8. Tom sur le set. Oui. Ouais. Vous vous rappelez ? Si vous voulez que vous arrêtez, il ne va pas marcher, vous pouvez. On y va. Genou. Linge. Linge. Poste. Tom. Tu repars. Tu es moche. En appui. C'est là, justement. Il faut être vigilant. C'est sur nos appuis. Tape-up. Ça, c'est des habitudes, hein. Ok ? Ton son, tu vas me faire au sol. Première variante, tu son. Au sol. Et la deuxième, ce sera notre nom. Timo. Ok ? On y va. Let's go. Et linge. Linge. Sol. Sol. Linge. Linge. On y va direct. Dernière variante. Timo. Timo. Et la. La. Voilà. Hop. Parfait. Yes. Two. Alors, les linge. Les linge. On se calme. Parce que c'est dimanche matin. Ok ? Normalement, mais là, comme je vais vite, on aurait dû reprendre le 1 et le 2. D'accord ? Vous avez un cours. C'est quand même bien de faire ce qu'on appelle de l'additionnel. Mais tous ces termes, on ne les emploie plus trop, en fait. C'est une logique de travail que l'on a. Voilà. C'est-à-dire que tu as vu ton B1. Le bloc asymétrique du début. Là, tu viens de voir un deuxième bloc. Si. Tu reprends les deux pour faire travailler la mémoire des gens. Et dans une dynamique. Et là, tu amènes ton dernier bloc. Et là, ce que tu peux faire, c'est reprendre juste l'avant-dernier. Donc, l'autre bloc symétrique. Tu reprends les deux. Tu reprends tout depuis le début. 1, 2, 3. Ok ? Nous, comment on va vite ? On va amener déjà les variantes qu'on a présentées vendredi. Ça, ces variantes-là, comme je vous l'ai dit, vous arriverez certainement à les maîtriser, à les mettre en pied, à les présenter dans vos séances au fil du temps. Nos stress. C'est des outils qu'on vous donne. Et c'est des choses qui vous seront complètement fluides et limpides dans quelques temps. Ok ? Alors, quelles étaient les premières variantes, les nulots possibles ? J'entends. Moi, t'écris. Je coupe le micro un instant. Le B1, on est d'accord, c'est un bloc. Je peux marquer une lettre B1 à 6. On va voir si c'est écrit bien. Donc, pensez aux répétitions. Là, je vais vite, on est bien d'accord. Vous reprenez le B1 avec le B2 quand vous venez terminer votre B2. Ok ? Ensuite, hop, tranquillement, vous isolez, vous mettez ça de côté. Vous travaillez votre dernier bloc, celui qu'on vient de voir. Vous reprenez l'avant-dernier pour que ce soit facile pour les gens à mémoriser, à suivre. Voilà. Maintenant, on vous donne des possibilités de travail que nous, on pratique depuis des années et pour lesquelles on arrive malgré tout à garder notre public à 90%, voire largement plus. Ok ? Et après, tu peux reprendre tout à corée. Si tout va bien et que c'est ton deuxième cours ou ton troisième cours que tu as fait ça, voilà, ça y est, les gens se sont bien ambiancés, mais ils ont envie de plus, c'est là où pourquoi pas, pourquoi pas, ce qu'on va faire là, tu leur donnes une option. Tu ne leur compliques pas trop la tête d'un coup, mais tu leur en proposes une. Pourquoi pas ? Le B1, si je veux, je ne démarre pas par celui-là, je le mets à la fin. Je peux le bouger. Ou je le mets entre mes deux autres blocs. Voilà. Je commence par mon B2, je mets le B1 parce que j'ai envie de m'amuser, et puis je termine par le B3. Mais ça, c'est pareil, c'est des choses qui vous seront complètement familières au fil du temps. Maintenant, ce qui m'intéressait, c'est la proposition des deux blocs sim. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les deux blocs sim, les loulous ? Voilà. Tu leur montres, chérie, le joli tableau ? Oui. B1. Ah ouais. B1 à sim. Vas-y, marque. La grande est marquée B1 à sim. Ok. Oui, mais normalement, c'est bon. B2. Alors, B2, sim et B3. Dessous. Voilà. B2, symétrique. Non, 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 parce que la pédale, ça va ou pas, les chéris, là ? Vous êtes encore avec nous, je pense que oui. Et B3, sim. Ok. Donc, comme là, mon B2, je fais droite-gauche. Mon B3, je fais droite-gauche. Qu'est-ce qu'on a présenté éventuellement comme idée ? Première idée. Première idée. Donc, première possibilité éventuellement de se faire plaise. C'est, tu fais B1, tu démarres par ton B1. On parle de la choré finale. Ok. Tu fais ton B1 qui est en asymétrique. Plus B2, pied. C'est dommage, vous ne pouvez pas me parler. Droit. Voilà. Plus. Voilà. Très bien. Plus B3. Quel pied ? Gauche. B3, je serais, si je croise. Ah, pardon. B3. Tu as raison. Voilà. Je reprends donc mon B3 droite. Voilà. Mon B3 droite. Plus. Oui, putain, mais j'ai un problème avec les chiffres ce matin. Oui. Plus mon B2. Pour terminer. Gauche. Ok. Ça, c'est une option. On va la faire pour que vous la voyez. Ensuite, le fameux B1, comme il fait 16 temps. Eh bien, comme on a dit. Alors, soit tu le déplaces, tu peux l'insérer. Mais on peut aussi le doubler. Comme on avait fait. Et on va le faire. On va faire cette première option. Et là, on va faire. Marc juste dessous, Minette, la deuxième option. Deuxième option, tu fais B1 plus B2D. On fait des maths. B2D. Équation B2D. Plus B3G. C'est une équation fitness. Plus B1. Ouais. Plus B3 droite. Donc B3D. Plus B2G. Ouais. Rien que ça. C'est sympa, quand même. Il faut de la physique. Ouais, ouais. Voilà. Et là, tout ça, ça fait des électrons qui vont bien dans le cerveau. Tu vois. Voilà. Donc ça, c'est des petites options qu'on vous donne. Mais qui sont beaucoup utilisées, par contre, sur des cours intermédiaires et confirmés. Honnêtement, en cours débutant, c'est rare qu'on se permette de faire ça avec notre public. Où on fait, allez, une petite variante. Mais voilà. On va dire que ce n'est pas complètement un public débutant. C'est un débutant plus. Mais tout ça, c'est vous qui le jaugez par rapport à votre public. Ton assigne, tu peux le mettre en haut de la pyramide aussi. Ouais, je peux le mettre aussi tout à fait. C'est l'image de la pyramide. Ouais, c'est vrai, chérie. Là, par exemple, B1. Ouais. B2. Ouais. On monte. B2D. Ouais. On est en haut, B3, gauche. Ouais. On redescend, B3, droite. Ouais. Et on finit à B2. Ouais. Gauche. On peut aussi faire... Attends, parce que je suis en plein séquence mathématique. On peut aussi faire... Vous pouvez vous retoucher. B2, droite. Ouais. B3, gauche. Ouais. Au sommet, on met notre asymétrie. Ok. Droite. Donc, B3. Ouais. Il est quoi, B3 ? Je ne sais pas. Il est droit. Ah, tu crois ? Eh oui, sorti de la cime. Ok. Non ? Il est peut-être droit. Mais du coup, en fait, c'est B2 de... Ah non, attends, je me suis plantée. Non, c'est B3 droite et B2 gauche. Ah oui, toi, tu as raison. Voilà. Mais bon, chérie. Tu étais complètement bonne. Voilà. Non, mais ça, je sais ça. Voilà. Parfait. Donc, on va faire la première option, les chéries, et la deuxième. D'accord ? Donc, on va faire le B1 avec le B2 droite, B3. C'est-à-dire, donc, tu démarres sur ton... Tu montes sur ton step, ton mambo back. Ça va, c'est alterné. Ton B2, c'est celui qui va démarrer sur le fameux croisé, ok ? Et le B3, voilà. Vendredi, on a dû faire l'inverse, mais on s'en fout. Et le B3, c'est le fameux mambo 4 de côté genou, ok ? Et on reprend ça comme ça. Oui ou non ? Ça vous va ? On le fait une fois et on est tout bon. D'accord. Tu voudrais que je prenne... Chacha, tu te sens de... Oui, c'est bon là, maintenant, de le faire là. Avec nous. Allez, Chacha. Dépêche-toi, moi. Je fais de la dictée, moi. Je vous fais de la dictée. Allez, juste une fois. Donc, la première option, B1. Ton B2, c'est celui qui démarre sur le jazz square, ok ? C'est celui-ci. C'est celui qu'on a mis en premier. Soit tu fais un basique pour venir. Ton B3. Ensuite, ça va être... Donc, quand tu vas me faire pied gauche, c'est celui qui démarre. Ici, mambo, 4, genou, pose, Stéphane, lunge. Hop. Ici, pivot. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Ensuite, il y a quoi ? Je ne sais plus, mauvaise réponse. T'es quoi, Chacha ? Sur le tableau, il y a marqué. Tu reprends le mambo 4, genou, pied droit. Et tu finis avec ton jazz square, B2. Allez, on fait l'option. Et on a fait ça. Du coup, quand vous faites ça, ce sont les méthodes croisées ou pyramidales. On croise les parties. Il est super important d'avoir au moins deux parties symétriques si vous voulez croiser. La symétrie, après, vous la mettez où vous voulez. L'essentiel, c'est que cette asymétrie, vous ayez fini un bloc à gauche pour recommencer à droite. Et ensuite, un des autres blocs que vous choisirez en symétrique, il faudra que ce soit un bloc pied gauche. Donc voilà, bloc pyramidale, la montée. Là, par exemple, on a commencé par le bloc symétrique, on commence pied droit. Il ne nous fait pas changer de pied le bloc symétrique, donc on reprend un autre bloc pied droit. Celui-là, il est symétrique, il nous fait changer de pied, on est à gauche. La gauche, à la fin, il nous fait changer de pied, on est à droite. Et on termine par un bloc à gauche pour revenir pied droit. Voilà. Donc là, après, vous avez une autre méthode de pyramide. On commence par une partie symétrique, B2, B3 gauche. Là, on est pied droit. Ensuite, on redescend. La dernière partie, pour revenir pied droit, il faut toujours que ce soit une partie à gauche. Voilà. Une partie symétrique. Allez, elle vous montre tout ça clairement. On vous prendra la photo. Ah, il y a Léo. Non, c'est Léo Salé. Ah, c'est Léo. Je crois qu'il est surpris. Enfin, pas. Quoi ? J'ai jeté la gande. Désolé, mon petit Léo. Elle n'est pas allé. Bon, on y va. Sur la variante, il se peut que vendredi, on est fait l'inverse pour les blocs sims sur l'apprentissage. Et on s'en fout. L'essentiel, peu importe, dans l'ordre. L'essentiel, c'est quand je comprends. On le fait une fois la première variante. OK. Les blocs asymétriques, le croisé des blocs sims. Et après, on essaie d'insérer le B1 au milieu. Allez, on va voir ce que ça donne. Start. Donc, ton B1, c'est l'instrument sur le 7, dans le bac. OK. Ton B2, pour aujourd'hui, c'est celui qu'on a démarré avec les jazz squares. OK. Vous passez notre défonce en 7. Ton B3, c'est le moment que vous allez à côté. C'est le moment que vous allez à côté. Tout. Là. Yes. Après les saules. Voilà. Vous êtes tout le temps ? On se servait bien à vous dire longtemps. OK. C'est un peu... Deuxième possibilité qu'on a présentée, c'est d'insérer le B1 au milieu. 2, on y va, début, là, ici, dans le début, même chose, 3, 3, 4, 4, 5, 6, genoux, tout, tu repars, t'es là, ouais, et là, on redescend la pyramide, et là, on redescend la pyramide, et là, c'est celle-là qu'elle a fait, et à engrommer, on redescend, et au départ, elle a fait celle-là, on redescend la pyramide, et là, on redescend la pyramide, et là, c'est bon, On y va Là, c'est tout le monde Trace la bouche Là, tu ballonnes ta patte Ton genou Même chose, Margot Reviens Ambiance 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 Voilà Voilà Oh là là On a là On peut faire le gilet Aelle-ci c'est par exemple Juste pas oublier quand vous mettez ça en place dans un cours, ça vous donne une solution de sortie si jamais dans votre cours vous avez amené vos trois parties alors comme tu disais Lorraine oui c'est au minimum pour pouvoir croiser deux symétriques un acide après tu peux très bien croiser deux symétriques seulement mais pour croiser un acide il faut au minimum deux cimes avec sinon ça ne marche pas ne pas oublier donc comme je vous ai dit vous démarrez vos parties si jamais il vous reste dix minutes un quart d'heure dans le cours et tu dis putain fichier qu'est ce que j'amène ben là ça vous donne une solution de sortie pour permettre de continuer le cours d'amener un peu plus de fun de faire en sorte de travailler un peu plus la mémoire etc la gigot par contre quand vous amenez ça yami a dû vous le dire aussi peut-être je sais pas il faut le construire c'est à dire que si vous allez croiser comme ça tu vas pas dire à ton public allez on fait un deux trois trois deux un non parce qu'il aura rien compris tu commences première partie à sim si vous choisissez démarrer par la symétrie au début de la pyramide une fois tap up tac ensuite tu dis b2 droite tap up tu fais répéter un plus deux ok tap up ensuite b3 tu fais tap up etc bien le construire le temps que les gens comprennent tu fais ça une à deux fois chaque partie t'en sert des tap up ensuite tu fais la montée sans tap up tap up avant de faire la redescente de ta pyramide mais il faut pas balancer ça d'un coup parce que sinon vous prenez le risque d'avoir un échec donc voilà ça c'est des possibilités de travail il y avait aussi un truc du coup qui était important je voulais vous redire mais du coup j'ai mangé ça m'enlira après tu as mangé ouais j'ai mangé je sais plus prenez le temps vous familiarisez ça c'est sûr avec tout ça tranquille comme je dis il ya des choses que qui vous parle pas aujourd'hui c'est complètement normal ne soyez pas inquiet il faut laisser le temps des étapes de maturité mais il ya une chose bah je sais plus que c'est bon enfin voilà non mais ça ils l'ont ok si vous avez des questions vous essayez de créer des blocs on est là ce qu'on va faire par rapport à le step niveau 1 parce que là vous êtes quand même sur un niveau 1 on va dire sauf allez pour la partie symétrique le changement d'orientation si vraiment c'est débutant débutant peut être que ça peut les perturber mais comme on a fait vendredi montrez l'exemple allez toujours à l'avantage de votre public mettez un autre step ou si par bonne chance vous avez un collègue avec vous qui est capable de se mettre au fond de la salle pour justement dire ah bah tiens tu suis un tel 1 tu suis mon pote et tu regardes il va faire de l'autre côté ça c'est bien aussi ok ça permet justement de pas perdre complètement le public voilà c'est par rapport à ce que tu disais il me semblait que s'il y avait un truc que j'ai oublié qui était important mais peut-être que je vous le redirai tout à l'heure ce que je vais faire les loulous pour différencier les deux choses de ce matin par rapport au travail de vendredi c'est que là je vais couper mon live je vais le redémarrer volontairement comme ça vous aurez les deux vidéos partie step 1 on va dire partie step 2 ok voilà je vous dis à tout de suite donc à tout de suite